Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, un petit point concernant les activités en direct, live activity qui sont disponibles depuis iOS 16.1. On va voir dans cette vidéo un cas pratique, notamment avec les matchs de foot. J'enregistre cette vidéo le 23 novembre et en direct, regardez, j'ai le score du match de foot Belgique contre Canada, alors qu'il est fini depuis évidemment, mais donc je l'ai directement dans ma Dynamic Island. Première étape, vous allez sur l'App Store, vous téléchargez l'application L'Equipe. Une fois que c'est fait, vous lancez votre application qui se trouve juste ici et vous allez appuyer sur cette petite cloche, voilà, puisqu'il y a les matchs en cours et vous allez donc choisir quel type de notification vous avez besoin. Alors avec cette app, vous avez les scores en direct, 0-0 pour le moment. Vous avez ensuite donc la possibilité d'activer les notifications pour certaines équipes. Alors ici, c'est Belgique ou Canada, évidemment. Moi, je vais choisir activité en direct. Alors, il faut que je me connecte, donc je vais passer par un compte Apple. Une fois que c'est fait, donc dans ma Dynamic Island, il faut bien que ça serve, j'ai les scores des équipes et si je clique dessus, ça me renvoie directement dans l'application de l'équipe. Dans mon cas, pour avoir la demande d'affichage sur l'écran de verrouillage, donc les autorisations, j'ai dû redémarrer mon téléphone, donc il est possible qu'également vous ayez besoin de redémarrer le téléphone pour avoir cette demande d'autorisation, sinon ça ne va pas fonctionner. Et donc, lorsque je suis sur mon écran de verrouillage, j'ai mes scores qui s'affichent toujours 0-0. Et voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça. Alors, objectivement, n'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous avez déjà testé le service, est-ce que ça fonctionne bien. Moi, j'ai quand même eu quelques problèmes d'actualisation, mais malheureusement, c'est ce qu'on demande, que ça soit actualisé parfaitement. Ça n'a pas été le cas. Alors, néanmoins, je suis en iOS 16.2 Beta 3, peut-être qu'il y a des soucis. En tout cas, j'ai eu quelques soucis d'actualisation parfois. Personnellement, je trouve que le concept des activités en direct est très intéressant, notamment pour suivre un match de tennis qui bouge quand même pas mal. On a également pas mal d'applications qui sont compatibles, des applications qui concernent la météo, notamment Carrot Weaver. On a également Audible, là, qui est gratuit. Donc, vous avez les activités en direct. Et puis, d'autres applications que vous avez déjà peut-être testées, les applications natives d'Apple. Donc ici, l'application horloge avec le chronomètre qu'on va pouvoir suivre en direct, mais également d'autres applications comme Dictaphone. Donc ici, je suis en train d'enregistrer. Donc tout ça, c'est bien pensé également. En conclusion, j'adore le concept. Alors, c'est vrai que j'aimerais bien peut-être un petit peu plus de statistiques, la possession de balles, les fautes, etc. Ça viendra peut-être à l'avenir. Dans les commentaires, n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez si vous avez déjà testé le service. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.